La baisse de nos performances en triathlon passé 40 ans est inévitable. Cette baisse des performances est physiologique, physique et elle est tout à fait normale. Il existe deux moyens à notre disposition pour limiter cette baisse de performance et c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo, mais juste après ça. Passé 40 ans, nos performances sportives baissent et c'est tout à fait normal et surtout c'est inévitable. Des études ont été menées sur des athlètes d'endurance et notamment sur des marathoniens et ces études ont montré que passé la barre des 42-43 ans, nos performances commencent à descendre. Cette baisse serait comprise entre 0,7 et 1% de perfs en moins par an. Autrement dit, on peut perdre entre 7 et 10% tous les 10 ans. Alors peut-on dire pour autant que nos records sont derrière nous une fois que nous avons franchi cette fameuse barre des 40 ans ? Heureusement, non. Et en fait, ça va dépendre surtout du passé de l'athlète. Si tu es triathlète depuis tes plus jeunes années, que tu as toujours optimisé tes entraînements au maximum, avec un volume d'entraînement conséquent, alors là, oui. Là, tu peux parler de tes records au passé une fois que tu arrives à cette barre des 40-42 ans. Tout simplement parce qu'en fait, tout a été optimisé déjà avant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais regardez aujourd'hui l'âge de départ à la retraite des triathlètes professionnels. Tous ces athlètes, ils ont bien conscience qu'ils ont atteint leur limite, que leur pic de performance a été atteint et qu'ils ne pourront aujourd'hui plus jamais jouer devant. Ils sont toujours très performants, on est d'accord. Mais quand on voit aujourd'hui le niveau des jeunes qui arrivent sur le circuit 70.3 ou Ironman, les triathlètes pro, n'ont pas le droit de ne pas être à leur pic de performance s'ils veulent jouer devant, s'ils veulent jouer la gagne. Donc clairement, dans ce cas de figure, oui, on peut parler des performances, des records, on peut les conjuguer au passé. En revanche, et c'est là où c'est intéressant, si tu t'es mis au triathlon sur le tard, autour de tes 30, 35 ans, voire 40, là, c'est sûr et certain que tu n'as pas atteint ton pic de performance. Par contre, la baisse des performances va toujours avoir lieu. Mais en mettant en place les deux choses dont je vais te parler juste après, il y a moyen de limiter cette baisse et donc de continuer à performer. Tout simplement parce qu'avant tes 40 ans, tu n'étais pas au top de ta performance. Tu n'as pas repoussé tes limites au maximum. Tu peux encore te permettre de progresser. Donc attention, ça ne veut pas dire que tu vas faire que progresser. Ça veut juste dire que tu es en sursis et que tu as un petit peu de temps devant toi pour pouvoir repousser tes limites et atteindre ton plus haut niveau de performance. Parce que tu n'as pas toujours optimisé ton entraînement. C'est pour ça qu'on peut gratter un petit peu encore quelques années sur nos performances. Tout va dépendre aussi de ce que tu vas faire à l'entraînement. Si tu ne fais pas ce qu'il faut pour repousser tes limites, là, clairement, tu ne pourras pas battre tes anciens records. Tout ça va dépendre aussi de ta motivation. Même si ça ne fait que 10 ou 15 ans que tu t'entraînes, il faut quand même encore avoir la motivation et l'envie d'aller s'entraîner. L'envie d'aller transpirer et de vouloir repousser ses limites. Quels sont les deux moyens que nous avons à notre disposition pour limiter cette baisse de performance après 40 ans ? Pour répondre à cette question, il faut rester logique et sain. Qu'est-ce que l'on perd le plus avec l'âge ? On perd de la vitesse et on perd de la force. Je sais que ce que je vais dire, ça va sûrement aller à l'encontre de ce que l'on entend un peu partout. Si tu veux continuer à performer et à limiter cette baisse, travaille ta vitesse. Tu peux faire des exercices en vélocité. Travaille ta vitesse d'exécution des mouvements. Travaille aussi tes exercices de coordination. Ça, c'est super important aussi. Tu peux aussi faire des séances de sprint. Et enfin, tu peux travailler ton explosivité. Et je te conseille d'ailleurs de le faire dans les trois disciplines et pas uniquement à pied, pas uniquement en vélo ou pas uniquement en natation. Donc l'autre moyen à notre disposition, c'est la force. C'est la deuxième aptitude que l'on perd le plus avec l'âge. Et donc pour développer sa force et sa résistance, il faut passer par la case musculation. Musculation lourde ou moyennement lourde. Donc pour un travail de force, tu peux très bien faire avec des charges lourdes et un nombre de répétitions courtes. Et pour le travail de résistance, des charges évidemment plus légères et à ce moment-là, un nombre de répétitions plus élevé. Par contre, je tiens à attirer ton attention sur la musculation. C'est que la musculation doit servir la natation, le vélo, la course à pied. À aucun moment, ça doit t'empêcher de faire tes séances. Si tu lèves trop lourd, trop longtemps et que tu ne peux pas assumer une séance de natte, de vélo ou de course à pied, donc à ce moment-là, il vaut mieux réduire un petit peu la musculation. Parce que le plus important, ce sera de pouvoir assumer les entraînements des trois autres disciplines. Donc si on veut résumer et schématiser de manière simple, petit 1, tu es un triathlète expérimenté depuis tes plus jeunes années. Tu as toujours optimisé tes entraînements. Passé la barre des 40 ans, malheureusement, il faut être conscient que tes records sont derrière toi. Dans l'autre cas de figure, si tu as commencé sur le tard, alors là, oui, tu n'as pas encore atteint tes limites. Tu n'as pas encore optimisé au maximum ton entraînement. Tu as encore du temps, tu es en sursis. Donc profite de ce sursis pour t'entraîner correctement, de suivre un plan qui est adapté pour toi, pour développer les aptitudes et les capacités dont tu as besoin par rapport à tes objectifs. Et là, tu pourras battre tes records. Et n'oublie pas une chose, le plus important, ce ne sont pas les kilomètres ou les heures passées à l'entraînement, mais bien ce que tu en fais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada